Je les connais, je pense, honnêtement. On fait de la pub pour l'eau. On s'est dissipé. C'est normal, c'est tout. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être venu. Et j'aimerais commencer par remercier M. René-Pierre Antille et Mme Marie-Laure Sturm pour m'avoir donné l'opportunité d'organiser cette journée de réflexion autour du numérique. J'ai organisé cette journée avec l'aide de mon ami Reda Benkirane, que j'aimerais aussi remercier. J'aimerais aussi dire que ça a été organisé en partenariat avec la Fondation Orient-Montpèlerin. Et bien entendu, le thème de cet après-midi, c'est le numérique facteur de violence ou de paix. Et on a commencé par, enfin, ces rencontres ont commencé par le Liban. Ensuite, on discutait des causes de l'effondrement du Liban. Ensuite, c'était le tour de la haine dans le Valais et dans le Monde. Ensuite, sur l'islamisme et l'islam en Turquie et au Moyen-Orient. Et évidemment, on pourrait se demander, mais que fait le numérique dans ces rencontres Orient-Occident ? Et avant d'aller dans les détails, peut-être qu'il serait utile quand même de voir de quoi il s'agit. Enfin, le numérique, c'est un thème qui reste quand même un petit peu barbare. Et c'est un thème qui désigne un phénomène complexe, qui est représenté par une constellation de technologies. Et d'objets, de concepts connectés entre eux. À titre d'exemple, il y a les technologies qui se rapportent à l'intelligence artificielle, au réseau de neurones, à la cybersécurité. Et parmi les objets, évidemment, il y a les smartphones, il y a les serveurs, il y a les clouds, les ordinateurs, la robotique, tout ça. Bon, alors, certains de ces objets, tels que le smartphone et les tablettes, ainsi que les applications qui sont attachées à ces objets, comme Facebook et WhatsApp, c'est devenu des objets de tous les jours, que tout le monde utilise, que chacun de nous utilise. Et parfois, de façon compulsive. Et à tel point qu'une relation de dépendance s'est installée, et parfois d'addiction, entre ces objets et quelques personnes d'entre nous. Et ces objets ne sont pas innocents, en fait. Et évidemment, ils ne sont pas tombés du ciel. Derrière, il y a toute une industrie. Et de l'ingénierie, de pointe, il y a des savoirs multiples. Et bien entendu, il y a des intérêts. Des intérêts économiques, financiers, politiques et géopolitiques. Il est donc utile, voire nécessaire, et même salutaire, de se demander quel est l'impact du numérique sur nous, sur nos sociétés et notre avenir. Est-ce un facteur de paix sociale et de paix mondiale, ou un générateur de violence et de haine ? Est-ce un facteur de libération et d'épanouissement, ou plutôt d'asservissement et d'injustice ? Nous allons donc examiner ensemble cet après-midi, quelle est la place du numérique dans la société, mais aussi quelles sont les questions que la société se pose à propos du numérique. Comment la société va réagir à ces évolutions rapides, intenses, qui sont en train de provoquer des transformations radicales au niveau de l'individu, de son intégrité physique, de sa vie privée, au niveau même des structures, des organisations familiales, sociales et politiques. Et par exemple, peut-on dans ces conditions protéger et sécuriser notre vie privée, nos données personnelles ? À quelles conditions pourra-t-on éviter le glissement vers une société de surveillance totalitaire ? Et en même temps, quelles sont les valeurs qui vont accompagner ces transformations ? Parce qu'il y a des changements qui vont se mettre en place. Avec la reposétisation, par exemple, que va advenir au travail humain ? Et avec la fusion du biotech et de l'infotech, pourra-t-on préserver la nature de l'espèce humaine ? Ou va-t-on se diriger vers ce qu'on appelle l'homme augmenté ou le transhumain ? Et avec l'intelligence artificielle et ses capacités à nous profiler avec plus d'acuité que nous-mêmes parfois, selon certaines personnes, et à orienter nos choix même, et à influer nos décisions ou contrôler nos comportements, est-ce qu'on pourra encore préserver notre libre-arbitre ? Et qu'est-ce qui va devenir de l'individu autonome, libre de ses choix, et responsable de ses actes, les fondements, disons, de la modernité occidentale ? Est-ce que la démocratie, le marché libre, les droits de l'homme sont-ils voués à une obsolescence programmée ? Dans ces conditions, est-ce que aussi l'adoption de contrats sociaux aura un sens encore ? Et est-ce que toutes les discussions qu'on a eues précédemment et qui nous agitent, telles que la citoyenneté, la sécularisation, la construction de l'État de droit, veulent dire encore quelque chose ? Et est-ce qu'on ne devrait pas mettre dans le contexte de ces nouvelles technologies, ces questionnements ? Bien entendu, nous ne pourrons pas aborder toutes ces questions cet après-midi. Mais c'est très important de les poser, de les creuser et de les discuter éventuellement dans d'autres futures rencontres et colloques. Par contre, l'idée, c'est que nous allons nous concentrer sur quelques aspects concrets de cette transformation numérique et de voir quelle est la meilleure façon d'éviter des débordements incontrôlables et éviter aussi des glissements vers des formes de sociétés totalitaires et oppressives. Et plus précisément, nous allons commencer par le professeur Guernauti qui va aborder les questions suivantes. Comment le numérique contribue à l'expression des crimes et des conflits ? Deuxième point, comment et pourquoi ou pourquoi l'économie numérique engendre la surveillance de masse ? Et est-ce que la gouvernance algorithmique est compatible avec les droits de l'homme ? Ensuite, Mme Benkais va aborder le numérique du point de vue de la gouvernance et la préservation de la paix sociale et la lutte contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Et avant de donner la parole à Mme Guernauti, permettez-moi de la présenter. Donc, Mme Guernauti est professeure à l'Université de Lausanne. Elle est directrice du Swiss Cyber Security Advisory and Research Group. Elle est experte internationale en cybersécurité, cyberdéfense et lutte contre la cybercriminalité. Elle est docteure en informatique de l'Université de Paris, ancienne auditrice de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et elle est la présidente de la fondation SGH CyberMonde. Elle est la première professeure de la faculté de hautes études commerciales à Lausanne. et elle est auteure de plusieurs livres. Elle est classée parmi les 20 femmes qui font la Suisse. Elle est aussi chevalier de la Légion d'honneur et membre de la commission suisse pour l'UNESCO et membre de l'Académie suisse des sciences techniques. Mais au-delà de tout ça, Mme Guernauti n'est pas uniquement une professeure comme les autres, enfermée dans leur laboratoire, à développer des algorithmes et des programmes. Elle est un professeur engagé sur la scène publique et qui a le courage de ses opinions fondées sur sa connaissance profonde et sa vaste expertise dans le domaine de la cybersécurité. Professeur, à vous la parole. Je vous remercie, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. Je tiens à remercier les organisateurs de ces rencontres pour m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous ce soir et c'est un réel plaisir de partager un certain regard sur cette évolution du numérique. Vous l'avez dit, Hassan, les questions sont complexes et leur complexité vient de leur interrelation et de leur interdépendance. Alors, on n'aura pas l'ambition de pouvoir répondre à tout, mais en fait, on va porter un éclairage. Et sur ces technologies du numérique, ce mot numérique s'est substitué progressivement au mot informatique pour faire moins peur. Mais on parle bien d'informatisation de la société et de l'automatisation de la société. Et c'est un phénomène qui est en marche, je dirais, depuis le milieu du XXe siècle. Donc, on le découvre aujourd'hui, du fait de ses impacts, de ses ampleurs et de notre dépendance, comme vous l'avez soulevé, à ces technologies du numérique. Mais qui dit dépendance à des technologies, dit dépendance à des fournisseurs. Alors, peut-être, pour resituer le contexte Orient-Occident, il me semble nécessaire quand même de revenir à l'histoire et à l'origine de ce numérique, de cette informatisation. On ne va pas remonter très loin, mais on va s'intéresser à l'origine d'Internet. Alors, est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Bon, parfait, vous me dites. Alors, on a vu, on ne va pas parler de la Première Guerre mondiale ni de la Seconde. On va s'intéresser uniquement sur cette période de guerre froide qui a vu l'émergence de ce réseau Internet sur une demande du département de la Défense américain. Donc, Internet, c'est une arme de guerre avant tout, une arme dual, puisqu'elle a été démocratisée et puis passée dans le domaine civil. Alors, il y a eu une bifurcation, bien sûr, mais c'est les mêmes technologies. Donc, à chaque fois, il faut se souvenir quand on parle d'une technologie qui est une technique mise en œuvre pour rendre des services, de quels services on parle et qui les a mis en œuvre, ces technologies, pour quelles finalités. Et là, la finalité du réseau, c'était de pouvoir continuer à communiquer même si on avait des problèmes de transmission entre deux points du réseau. Et cette approche d'architecture du réseau, de penser ce réseau comme une arme au service du département de la Défense, est restée. Pourquoi ? Parce que c'est quand même dans un esprit de conquête que ce réseau s'est déployé. Alors, bien sûr, on va parler plus d'un conquête dans le domaine civil et commercial, mais c'est un outil de la conquête. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais qui dit outil de conquête, dit outil de domination. Qui dit outil de domination, dit outil de soumission. Donc, une fois qu'on a ce regard sur le numérique que nous utilisons, dont son origine, qui est quand même si le numérique que nous avons, c'est parce qu'il y a de l'interconnexion, la révolution, c'est le réseau, ce n'est pas l'informatique. Et peut-être pour les plus anciens, se souvenir qu'en 1987, au World Télécommunications de Genève, à Pal Expo, le slogan qui était affiché partout, c'est un slogan donné par HP, un fournisseur, un constructeur d'ordinateurs, d'équipements, qui était l'ordinateur et le réseau, le réseau et l'ordinateur. Et c'était déjà cette fusion, cette intrigation, c'est que l'ordinateur seul ne sert à rien, il faut qu'il soit en communication, il faut qu'il soit en lien. Et à partir de cette mise en réseau des équipements, on a vu du fait de l'évolution dans les domaines de la physique, de l'électronique, des composants de la maîtrise de l'énergie, tout un tas d'équipements qui sont arrivés, qui sont venus. Et vous vous souvenez aussi de l'arrivée des appareils photo numériques, alors que c'est quand même relativement récent dans l'évolution des technologies. Donc on a vu cette convergence du fait des capacités à construire, à fournir des équipements, l'évolution sur le réseau et l'évolution aussi dans le traitement de l'information. Et la grande révolution qui a accompagné celle du réseau, qui existait quand même depuis longtemps, puisqu'on parle de la fin des années 60, c'est la capacité de numériser des informations. Donc de faire un double numérique de tout ce qui se passe dans la vraie vie. Et là, il faut s'arrêter deux secondes aussi sur les conséquences de cette numérisation. Avoir des données numériques, pouvoir les traiter avec un ordinateur, c'est de pouvoir coder toute la complexité du monde sur une suite binaire, c'est-à-dire un langage de codage, une transcription, dont le langage a deux éléments de l'alphabet du langage, c'est le 0 et le 1, c'est une représentation abstraite. Mais ça veut dire qu'on a réduit toute la complexité du monde pour pouvoir la coder avec un langage très très simple, très très basique, pour être résolu par des opérations arithmétiques et logiques. Et là, c'est pour moi le premier biais fondamental dans la conception des traitements humains, de tout ce qu'on peut faire avec l'informatique. C'est ce qui a donné ces dernières années aussi encore plus d'importance à l'intelligence artificielle. C'est ce courant de pensée qui nous vient toujours des États-Unis, de la pensée computationnelle. Computer, c'est un ordinateur, pour processer, traiter mathématiquement des opérations arithmétiques et logiques. Et donc, on est en train de nous faire croire dans cette évolution qui n'est pas une évolution naturelle, puisqu'elle est émergée d'un contexte politique, économique, technique particulier, qui est porté par certains acteurs. On pourra y revenir. Mais que tous les problèmes du monde pourraient être résolus par des ordinateurs. Et pour que tous les problèmes du monde soient résolus dans les ordinateurs, il faut pouvoir que tous ces problèmes rentrent dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut les quantifier, il faut les modéliser, il faut les traiter mathématiquement. Et là, je pense qu'on est déjà dans une source de violence incroyable, dans ce traitement algorithmique du monde et de la vision. Et cette pensée computationnelle de dire que tout ce qu'on va faire va être traité par de l'ordinateur, ça nous met, nous, humains, dans une soumission déjà à cette pensée, qui est une pensée très binaire, puisqu'on est dans du binaire, justement. Mais qui dit binaire ? C'est-à-dire que même au niveau des dialogues qu'on pourrait avoir, c'est soit on est pour, soit on est contre, soit c'est noir, soit c'est blanc, mais il n'y a pas de zone de dialogue possible. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous raconte, nous, en maîtrisant cette pensée computationnelle, ça veut dire que vous êtes mon ennemi, et si vous êtes mon ennemi, vous ne devez plus exister, je dois vous soumettre à ma pensée unique. Et ça, je pense que c'est une dérive fondamentale de l'informatisation de la société qui, me semble-t-il, n'est pas assez prise en compte. Cette transformation de la pensée humaine pour que tous les problèmes humains soient résolus par un ordinateur. Et ça, à mon avis, ça ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Alors, on voit bien que l'informatique, l'intelligence artificielle, qui n'est toujours que de l'informatique, peut contribuer à résoudre certains problèmes, mais ce n'est pas une technologie en particulier, ni un fournisseur de technologies qui va pouvoir résoudre des problèmes d'ordre politique, économique ou sociaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on a tendance à avoir cette course en avant technologique en pensant que si la technologie que nous utilisons en ce moment ne peut pas résoudre les problèmes, c'est qu'elle n'est pas assez puissante et qu'il n'y en a pas assez. Donc, on va en rajouter. Mais ce faisant, on déplace le problème, mais on ne le résout jamais. Parce que la plupart des problèmes sur lesquels on doit, nous, humains, trouver des solutions, c'est les problèmes justement humains que nous avons créés. Et je pense que la façon de s'y prendre par l'informatique, c'est une illusion de pouvoir résoudre ces problèmes de cette façon-là. Alors, pour en venir à une des nombreuses questions soulevées, je pense qu'on voit bien que cette dualité aussi, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, de l'usage, notamment des réseaux sociaux, mais de tous les autres outils mis à disposition, eh bien, il faudra trouver, nous, des équilibres pour justement pallier ce problème de dépendance qui est une dépendance à des acteurs économiques et à des acteurs hégémoniques. Pendant longtemps, ces acteurs étaient issus du continent nord-américain. On voit depuis une dizaine d'années une concurrence du fait de la Chine qui est une réelle concurrence. Et donc, on se retrouve, nous, en Europe, pris en étau, puis aussi en Orient certainement, que je connais moins, pardonnez-moi, mais entre deux visions du monde qui s'affrontent, que s'affrontent deux géants qui se cherchent à être la première place pour dominer le monde. Donc, à nous aussi, humains du milieu, de trouver la voie du milieu pour être suffisamment exigeants pour qu'ils nous fournissent des services et des technologies qui répondent à notre vision du monde. Et là, on est vraiment dans un débat idéologique de vision du monde. Mais pour répondre à une vision du monde, il faut une stratégie, il faut se projeter sur l'avenir. Et le problème de, plus on sera dépendant du numérique, plus on pourra se projeter dans l'avenir uniquement qu'au travers du numérique. Et c'est ce qui est en train de se passer et qui est pour moi aussi une source d'inquiétude, de ne plus avoir les imaginaires suffisants pour penser l'avenir autrement que par des technologies du numérique. Merci, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Je propose qu'on passe à Mme Benkais et puis ensuite, on ouvrira le débat à l'audience. Alors, j'aimerais présenter comme Mme Benkais. Et donc, elle est la déléguée à l'intégration du canton de Vaud depuis 2011. Donc, Mme Benkais oeuvre dans le milieu de l'intégration depuis 2002. Elle est juriste de formation. Elle a d'abord suivi un cursus académique avant d'intégrer en tant que spécialiste en migration des services en charge de la politique d'intégration, d'abord dans le canton de Jeanne-Châtel. Puis dans ce cadre, elle s'est particulièrement impliquée dans les projets liés aux migrations féminines, traitant autant de l'insertion professionnelle que du mariage forcé avant de prendre la tête du bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme dans le canton de Vaud. Mme Benkais, à vous les paroles. Merci Hassane. Bonsoir à tous et à toutes. Vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'une déléguée à l'intégration fait sur une estrade pour parler des technologies numériques ? Quand Hassane m'a invité, je me suis posé exactement la même question. Mais finalement, ce n'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de liens. Et puis le lien, il est relativement clair. Pourquoi elle s'y intéresse ? Parce qu'en fait, la dite déléguée, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que la gouvernance numérique, vous le savez toutes, on va le dire et ça va être redit dans les débats, la gouvernance numérique, elle est là, il faut faire avec et elle est incontournable. Elle est incontournable mais quel que soit le secteur, le public, le privé et quel que soit l'angle sous lequel on va l'envisager. Moi, aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le terrain, dans le terrain de celui que je connais pour toucher aussi du doigt les effets concrets que peut avoir cette numérisation et puis cette volonté et puis cette accélération vers une toute numérisation. Par conséquent, si vous le permettez, je vais le faire de deux manières. Je vais d'abord l'envisager sur le premier axe qui est celui d'une gouvernance de politique publique, celle de l'intégration et de la prévention du racisme et dans un deuxième temps, le deuxième axe sera celui d'un sujet que vous connaissez tous qui est l'expansion pratiquement incontrôlable des réseaux, des discours de haine dans les réseaux sociaux. Alors, en termes de gouvernance politique, si je prends le contexte que je connais, celui de la politique d'intégration, alors effectivement, cette politique d'intégration, elle n'est pas plus dispensée de réfléchir au numérique qu'aux autres. Alors, on a commencé à y réfléchir à la manière suisse pour ceux qui connaissent les Suisses, c'est-à-dire qu'on a convoqué un groupe de travail, on a discuté pendant deux ou trois séances, on a émis des recommandations, on a fait des consultations, tout ça, ça prend du temps. Sauf que personne n'avait vu venir le Covid. Le Covid est arrivé et puis avec le Covid, cette machine qui a quelque part emporté tout sur son chemin, mais en termes d'accélération. Donc, il a fallu aller très vite, il a fallu réagir, puis il a fallu prendre acte des dégâts ou des bienfaits qu'elle a amenés, puisque le thème aujourd'hui, c'est quand même est-ce que c'est un facteur de paix ou est-ce que c'est un facteur de violence. En ce qui concerne la politique d'intégration, juste un bref retour pour comprendre aussi l'impact que ça a pu avoir, c'est que c'est une politique en Suisse qui est une politique jeune avec un soutien politique relativement mitigé, puisqu'elle est assez récent. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce soit la Suisse ou d'autres pays en Europe, la migration et l'intégration sont tout le temps dans les médias. Ils sont thématisés d'une manière plutôt négative que d'une manière positive. Et c'est aussi, ça je pense que c'est aussi important, c'est une politique qui concerne quand même un public relativement précarisé. Donc quand le confinement est arrivé, vous vous souvenez que les deux premiers mois, arrêt total de toute activité. Et chez nous, ça voulait dire arrêt total de toute activité d'insertion professionnelle, d'apprentissage et de lien social. Et le premier constat qu'on a pu faire, donc arrêt total, on fait quoi ? Qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a perdu le lien avec le terrain ? Le premier constat, c'est que la base d'une politique d'intégration, c'est le lien. C'est vraiment ce lien social. Et puis ce lien social, nous, ce que je n'ai pas dit, c'est que le service que je dirige, c'est un service d'État. Et nous, en tant qu'État, sans les acteurs du terrain, on perd complètement ce lien avec le public. Et du coup, on ne voit pas concrètement l'impact que ça peut avoir ce public. Donc, complètement dépendant de ce lien social et complètement dépendant de ces acteurs pour pouvoir réagir. Et à côté de ça, nous, on avait notre réalité professionnelle, puis à côté de ça, si vous vous souvenez bien, il y a eu quand même un enthousiasme assez marqué en Europe et dans le monde sur la démocratisation de tout ce qui était mis en ligne. On était ravis parce qu'il y avait télétravail, on était ravis parce qu'on pouvait aller dans des expos, qu'on pouvait suivre des concerts, qu'on pouvait aller au Louvre virtuellement. Mais tout ça, ça a été vraiment, il y a eu une sorte d'euphorie quand même sur cette démocratisation, ce qui est juste, mais en oubliant quand même qu'il y a une partie de la population qui n'avait pas accès à cette démocratisation numérique. Et ça, alors, il y a un bienfait, il y a une partie qui effectivement a généré et fait office de facteur de paix pour une partie de la population, à condition que cette société n'oublie pas tous ceux qui n'y ont pas accès. Et pour ceux qui n'y ont pas accès, ça peut être facilement, je vous laisse imaginer, un facteur de violence. Et pourquoi je parle de ça ? C'est un de mes premiers constats quand je réfléchis à la question, c'est qu'en marginalisant cette population-là, on touche à quoi ? On touche vraiment à l'essence de la cohésion sociale qui est le sentiment d'appartenance. Et quand on touche au sentiment d'appartenance, on suscite des mouvements de radicalisation. Ceux qui ont un peu étudié tous les mouvements de radicalisation aussi islamistes qu'autres ou extrémistes savent très bien que c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'il y ait des gènes de violence. Donc la numérisation aussi peut être complètement facteur de violence si elle ne prend pas en compte le fait qu'une partie de la population n'y aura pas accès et peut provoquer une fracture. Donc on parle régulièrement de fracture numérique mais pour moi, ça va au-delà de la fracture numérique très technique qu'on n'a pas accès. Elle va à l'essence même de la société et puis à vraiment ce concept de l'appartenance. Du coup, vous allez me dire mais à qui incombe la responsabilité de la régulation ? Je pense à tous, autant aux autorités politiques qu'au secteur d'innovation que la recherche et puis sûrement on verra aussi quel est l'impact des lois et du cadre juridique. Très concrètement aussi pour revenir un peu à la politique d'intégration mais je passe très rapidement dessus, les deux mois de décidération passées, les choses se sont mises en place et puis il y a eu des effets bénéfiques et des effets un peu moins bénéfiques. Les effets bénéfiques, c'est qu'il y a eu pour le public qui était le plus outillé, des choses qui ont été mises en ligne. Donc elles ont été mises en ligne et ça, ça a eu un des effets très concret sur les besoins d'intégration, c'est que ça permettait d'atteindre un public beaucoup plus large. Typiquement, par exemple, on a beaucoup de problèmes pour atteindre pour les cours de langue certaines femmes qui ont des enfants en bas âge et qui sont les premières sacrifiées parce que c'est l'homme qui doit aller apprendre la langue et non pas la femme donc elle reste à la maison. Peut-être avec ce genre d'offres qui est un peu plus large, on peut atteindre un public qu'on n'atteignait pas jusque-là. Ça peut aussi résoudre un certain nombre de places puisque avant le Covid on avait tous dans tous les cantons on avait un problème aigu de nombre de places dans les offres, offres petite enfance dans les crèches, offres dans les cours de langue, etc. et puis ça peut aussi résoudre la fatigabilité et l'offre régionale ça rapproche l'offre, l'apprentissage va vers celui qui est apprenant donc de ce côté-là c'est un vrai facteur de paix. Par contre, tout ça n'est possible que s'il y a un accompagnement et s'il y a un accompagnement humain. Le côté un peu moins positif c'est que toute la population qui n'a pas accès donc ceux qui ont accès à cette numérisation c'est ceux qui ont déjà une certaine autonomie et un certain outillage et puis tous les autres il a fallu quand même continuer à les accompagner pour ne pas perdre le lien puis ça c'est l'humain qui l'a fait c'est les associations la société civile qui s'est mobilisée de manière assez phénoménale en photocompiant des cours en les mettant dans les boîtes aux lettres en passant des coups de speed une fois par semaine en utilisant WhatsApp alors je ne sais pas si on peut considérer que WhatsApp fait partie du numérique mais effectivement en utilisant WhatsApp donc voilà il y a eu un peu de tout mais il y a eu quand même très vite le réflexe de dire attention attention au tout numérique il y a une partie du public qu'on risque de perdre et aujourd'hui lorsqu'on a repris le constat il est mitigé il est mitigé dans le sens où la plupart des apprenants ont voulu revenir en présentiel ça c'était important pour eux par contre le fait d'avoir une offre hybride des deux a résolu on n'a pas encore assez de recul pour savoir si c'est vraiment l'effet mais a résolu le problème de manque de place chaque année à la rentrée on se retrouve avec des listes d'attente pas possibles pour les prestations bas seuil cette année-là on n'en a pas eu alors probablement qu'on a perdu le lien avec un certain nombre puis ça c'est un peu l'effet négatif mais probablement que cette offre hybride qui a été rapidement mise en place elle a répondu à un certain nombre de besoins puis ça c'est quelque chose qu'on doit garder et à ce niveau-là ça reste un facteur de paix je sors de la politique d'intégration mais vous donnez encore un dernier exemple que je trouve extrêmement parlant dans ce qu'on peut imaginer nous sur le smart sur tout le progrès technologique c'est qu'on a tous en tête ces requérants d'asile ou ces réfugiés qui sont avec un smartphone ils ont tous un smartphone à la main ils n'ont rien ils n'arrivent à rien par contre ils ont un smartphone et ce smartphone c'est leur outil de vie de survie ils l'ont eu pendant tout leur parcours migratoire on pourrait penser que c'est un progrès technologique puis en fait pas parce que la facilitation que ce smartphone amène les incite moins à aller vers un apprentissage plus classique dans leur smartphone par exemple ils ont les applications de traduction donc du coup ils vont se dire je n'ai pas besoin d'aller au cours de langue je vais traduire ils sont très connectés à leur société d'origine à leur communauté d'origine à leur pays d'origine donc du coup ils sont moins connectés avec la société d'accueil alors que la société d'accueil elle continue à aller vers une numérisation donc je donne un exemple très simple maintenant avec la cyberadministration avec la numérisation par exemple un billet de bus maintenant tout le monde le prend par un smartphone donc on se retrouve avec des personnes qui ont un smartphone qui ne savent pas prendre un billet qui vont se sentir rejetées de cette société-là mais qui ne vont pas pour autant qui vont être moins incitées pour autant à aller vers l'intégration et on va comme ça si on ne fait pas attention on va vraiment on va favoriser ce phénomène de repli d'une partie marginalisée de la population donc ça c'est un peu pessimiste ce que je vous dis mais c'est les premiers constats ça c'est pour la politique d'intégration donc du coup en conclusion c'est que comme toute chose je pense qu'il y a un équilibre à faire évidemment que la numérisation peut être un bienfait pour l'humanité mais évidemment qu'elle ne peut pas se faire sans accompagnement sans lien et ça ne peut être un bienfait pour des publics précarisés que si ces publics un peu comme les enfants ont déjà un prérequis une base et qu'ils sont autonomes dans l'apprentissage dans l'apprentissage en général mais sans ça ça risque d'être une vraie catastrophe donc ça c'est le premier bilan qu'on a eu aujourd'hui donc du coup l'effort va être mis aujourd'hui oui à prendre en compte cette numérisation dans toutes nos politiques publiques en la mettant aussi dans les apprentissages là par exemple aujourd'hui il y a des cours qui se font sur la numérisation mais en même temps faire attention à ce public qui peut-être n'y aura jamais accès ça c'est le premier plan le deuxième axe qui fait qu'on s'intéresse aussi à cette thématique c'est ces fameux discours de haine ces fameux discours de haine on en a tous entendu parler ils ont mobilisé ils ont mobilisé le débat public ils ont mobilisé le débat démocratique mais de quoi parle-t-on quand on parle déjà de discours de haine alors une des définitions c'est que c'est un discours dénigrant et dévalorisant envers une ou deux personnes sur un groupe de personnes donc c'est un discours de haine qui est tenu dans un cyberspace et qui constitue une forme de discrimination directe en cela qu'il rabaisse des personnes alors si vous me permettez parce que je le connais un peu mieux je vais plus parler des discours de haine racistes en sachant que vous vous en doutez que le spectre des discours de haine est extrêmement large de l'homophobie au harcèlement etc donc je vais rester sur ce que je connais qui est le racisme et puis ces discours de haine on le sait sont de plus en plus fréquents avec deux réactions qu'il faut aussi encadrer la réaction c'est soit l'intérêt ou l'indignation mais aussi l'impuissance de se dire mais qu'est-ce que je peux faire contre ? de toute façon si je rajoute un commentaire ça ne va rien changer donc il y a vraiment un sentiment très fort d'impuissance et de manque d'outils donc c'est sur ça qu'il faudra travailler aujourd'hui et la difficulté supplémentaire c'est que malgré d'intenses débats au niveau national et international aujourd'hui il n'y a pas de définition juridique qui est partagée on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est qu'un discours de haine avec encore une difficulté supplémentaire c'est que il y a le contexte qui compte beaucoup et que ce qui peut être haineux dans un contexte ou considéré comme haineux dans un contexte ou dans un pays ne le sera pas dans un autre d'où le côté indispensable d'avoir une définition juridique qui soit partagée alors pourquoi en parler je l'ai dit en deux minutes c'est que ça prend vraiment une ampleur phénoménale on a l'impression que c'est incontournable et puis j'ai pris quelques chiffres que je trouve intéressants c'est que selon le baromètre des médias 2020 les médias sociaux contribuent à la hauteur de 34% à la formation de l'opinion publique soit la plus forte influence des médias de tous types 21% pour la radio 18% pour les journaux en ligne et 16% pour la presse écrite 11% pour la télévision en Suisse romande le pourcentage s'élève à pratiquement 48% donc ce qui pose quand même un problème en termes de pluralité de l'information et des opinions alors ça peut être une chance puisque ça ouvre un champ d'informations beaucoup plus large mais vous vous doutez bien que ce champ d'application de ce champ d'informations plus large peut être aussi tout à fait instrumentalisé pour d'autres pour d'autres types de discours dont celui dont on parle aujourd'hui les discours haineux et le Covid vous l'avez peut-être suivi a aussi déclenché des phénomènes de discours haineux envers certaines communautés au début c'était tout ce qui venait de Chine tous les Asiatiques aujourd'hui au retour des vacances c'était plutôt les communautés albanophones qui ont fait l'objet d'attaques extrêmement virulentes parce qu'elles étaient considérées comme ne se vaccinant pas et ne se vaccinant pas assez et mettant en danger le reste de la population alors quels sont les problèmes qui sont soulevés par tous ces discours de haine sur un cyberespace il y a le fait qu'il y a un brouillard de la distinction entre l'espace privé et l'espace public il y a une brutalisation du débat public on est confronté brutalement à ce genre de discours il y a l'anonymat et puis il y a un phénomène aussi qui est celui de l'immédiatité avant quand on voulait propager quelque chose il fallait s'organiser il fallait avoir un budget il fallait produire des flyers il fallait les distribuer c'était pas immédiat et puis peut-être que la nuit portant conseil on renonçait à ce projet ou on l'atténuait aujourd'hui il y a quelque chose qui passe par la tête on le partage avec une communauté dont on n'a aucune idée ça se propage à une vitesse pas possible la phase positive c'est qu'effectivement ça donne la parole à des personnes qui ne l'avaient pas auparavant puis la phase négative c'est que ça libère du coup ces contenus haineux et discriminatoires il y a bien sûr vous allez me dire il y a de la modération mais le problème de la modération et du tri c'est que ça se fait à postériori donc ça a été vu ça a été lu et parfois ça reste maintenant si on fait j'ai encore deux minutes si on fait un focus sur la Suisse quelle est la situation en Suisse par rapport à ces discours de haine pas brillant alors en Suisse il n'y a pas de relevé systématique des données ça ça pose quand même un problème on ne connait pas réellement l'ampleur du phénomène on a peut-être une vision assez subjective peut-être du phénomène et puis l'état des lieux montre que si les incidents sont fréquents on va rarement faire un signe allemand et puis ça il y a aussi une raison un peu sociale c'est qu'en Suisse la politique de racisme comme la politique de lutte contre le racisme est une politique aussi qui est qui est fragile en fait elle est pas convaincue les autorités politiques ne sont pas convaincues les partis politiques ne sont pas convaincus la société civile jusqu'à très récemment ne pensait pas que c'était un problème c'est depuis je dirais 2014-2015 qu'il y a réellement des politiques d'intégration des politiques de lutte contre le racisme en Suisse donc c'est très 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 fragile et cette politique de racisme elle s'oppose à ce qui est très qui est sacré en Suisse c'est la liberté d'expression on ne touche pas la liberté d'expression et pour tout vous dire donc la Suisse c'est doté d'une norme pénale effectivement qui est une norme pénale en 1995 mais sous la pression des Nations Unies sinon je pense qu'elle ne l'aurait jamais fait et le résultat en est que comme toute chose imposée le bilan il est relativement maigre en 25 ans il y a eu 900 condamnations mais c'est des choses qui ça change c'est en train de dévoluer ça change qu'est-ce que de quoi je voulais vous parler d'autre du coup oui c'est des donc quels sont les dégâts que ces discours de haine peuvent avoir alors pour les victimes après selon certaines études les effets sont comparables à ceux du racisme dans la vie réelle avec en plus le facteur que les aspects de la communication numérique en aggrave l'impact parce que les victimes sont exposées à un public beaucoup plus vaste et puis ne peuvent pas échapper aux agressions donc elles sont face à ça et encore une fois il est là et tant qu'il n'a pas été enlevé elles sont toujours confrontées à ce discours de haine et ce discours discriminatoire et selon certaines expériences les discours de haine je pense que vous l'avez dit portent vraiment atteinte à la cohésion sociale et seraient donc je reste au conditionnel seraient un terreau propre et favorable aux crimes de haine dans le monde réel donc en résumé les progrès technologiques ont quand même contribué grandement à sa diffusion incontrôlable du discours et le travail qu'il y a à faire c'est de prendre en compte en fait ce déséquilibre comme je disais entre un contexte politique qui est très fragile peu de reconnaissance de la thématique du racisme d'une part il y a une zone grise juridique et puis vous avez suivi les débats sur qui doit réguler et à qui revient la responsabilité de réguler ces plateformes il y a un arsenal juridique qui existe mais qui est très peu utilisé mais qui ne résout pas le problème du racisme il sanctionne mais il ne résout pas ce problème le racisme et puis du coup maintenant vous allez me dire mais tout ça c'est relativement négatif est-ce qu'il y a des actions il y a une étude qui a été lancée par la Suisse et qui recommande un certain nombre de choses qui commencent à être appliquées sur le terrain et qui sont aussi tout à fait en cohérence avec toutes les politiques de prévention de discrimination elles sont de quatre ordres il y a la prévention et la sensibilisation le conseil et l'outillage et des outils de signalement le monitorage et le contre-discours alors la prévention et la sensibilisation à tous les niveaux de la société puis ça l'idée c'est de contribuer à améliorer les compétences médiatiques numériques mais pour tout le monde et de prévenir ainsi les discours de haine en ligne ça permet d'atténuer l'impact de ces discours c'est de cultiver aussi la société civile sur ces questions numériques parce qu'on a l'impression que tout le monde est bien informé mais finalement on est des utilisateurs mais on n'est pas toujours des utilisateurs qui sont informés et puis ce à quoi se sont attaqués beaucoup de programmes scolaires c'est d'inclure l'éducation numérique dans les programmes scolaires et puis ça comme vous le savez dans ce genre de programme ce qui est le plus efficace c'est le travail en amont et le travail sur du long terme c'est sûrement ça pour les générations futures qui risquent d'avoir le plus d'impact il y a aussi à côté de la prévention et de la sensibilisation le fait de mettre en place dans les cantons ou de manière accessible à la population des centres de permanence et de conseil alors aujourd'hui il en existe dans tous les cantons mais ils font de la prévention ils font de l'accueil de manière extrêmement traditionnelle donc une personne victime de discrimination vient à la permanence elle est écoutée c'est un espace de parole elle est conseillée elle est orientée etc mais les professionnels eux-mêmes ne sont pas outillés pour lutter ou conseiller sur ce phénomène de racisme en ligne donc ça il faut aussi les outiller et les renforcer dans leurs compétences il y a la question du monitorage il faut continuer à monitorer parce que tant qu'on ne connaît pas l'ampleur tant qu'on ne connaît pas le contenu tant qu'on n'a pas analysé on ne peut pas lutter contre donc ça c'est quelque chose auquel la Suisse doit s'attaquer à tout prix pour analyser ces types de discours et puis enfin en analysant en ayant un monitorage un peu plus conséquent à ce moment-là on peut produire des contre-discours et avoir une politique de diffusion des contre-discours en conclusion un peu négatif c'est que beaucoup de pays ont commencé à s'attaquer à ce genre de mesures la Suisse elle n'en est qu'aux prémices Merci beaucoup Amina quand on a commencé à réfléchir à l'organisation de cette journée de cette carte blanche moi j'ai voulu qu'on ne reste pas dans le numérique abstrait et j'ai voulu savoir comment concrètement les gens qui sont sur le terrain qui subissent l'impact direct du numérique sont en train de réagir et c'est pour ça que j'ai fait appel à Amina pour comprendre aussi comment en Suisse et comment la Suisse est en train de se préparer pour contrer les impacts négatifs du numérique mais apparemment il y a encore beaucoup à faire Il y a beaucoup à faire et puis les cantons se sont saisis ont interpellé la Confédération en lui demandant de prendre le lead pour une stratégie numérique fédérale et elle a refusé J'aimerais effectivement rebondir sur cette problématique on voit bien que c'est une problématique globale on a eu un cas très précis je vous en remercie de nuisance pour certaines catégories de personnes mais on peut vraiment extrapoler le discours à ce qui se passe avec la criminalité le numérique c'est un outil de la performance criminelle donc dès lors qu'on est connecté sur internet on est piratable on est attaquable et là aussi on pourrait discourir sur la vision de la Suisse les moyens mis en oeuvre mais la réalité est là c'est-à-dire qu'on se fait pirater que ce soit des entreprises privées ou des communes ou même l'État donc nul n'est à l'abri des cyberattaques et là c'est quand même un facteur de déstabilisation qui est préjudiciable à toute la société parce que le coup porté par la cybercriminalité il est porté par la société donc on est en train de bâtir un monde dans lequel on est complètement dépendant et j'irais pour faire une analogie c'est-à-dire que le numérique pour moi c'est comme si on construisait des maisons avec du béton alors qu'on n'a pas encore inventé le béton armé on n'a pas inventé le béton armé numérique et en plus les fondations se font sur du sable mouvant donc ça n'a pas forcément de tenir très très longtemps en revanche c'est une opportunité incroyable pour tous les acteurs malveillants de pouvoir tirer profit de cette connectivité étendue donc on ne peut pas non plus dissocier ce discours de haine du harcèlement y compris des enfants des seniors de tout le monde sur internet donc avec un impact direct sur les individus et puis des problèmes qui se retrouvent dans la vie professionnelle avec des parts de marché qui se perdent des emplois qui se perdent et puis une dévalorisation quand même de de notre environnement alors on vient de parler du problème pour les individus et les organisations mais il faut non plus ne pas oublier que tout ce numérique ces armes de désinformation qui est quand même internet c'est un fabuleux outil de la désinformation et pour ouvrir une parenthèse en 2013 le département d'état américain avait identifié que la désinformation était le problème majeur et plus important que des cyberattaques sur des infrastructures donc cette manipulation de l'opinion que ce soit des dirigeants politiques ou des personnes est un problème de première importance dont on voit aussi les impacts lors des votations et la manipulation possible des données du fait des réseaux sociaux et du ciblage publicitaire très bien fait des individus là aussi où je voudrais intervenir par rapport à la paix à la violence c'est tous les discours qui accompagnent la guerre et tous les conflits armés actuels se déroulent également dans le cyberespace avec des cyberattaques donc on ne peut pas dissocier non plus de ce qui se passe dans la vie conflictuelle réelle, physique de ce qui se passe dans le monde cyberespace et donc il y a cette intrication et cette augmentation des impacts par des cyberattaques et réaliser des cyberattaques c'est faire la guerre en temps de paix parce qu'on est toujours en dessous du seuil de déclaration de la guerre ce n'est pas des conflits ouverts qui sont réalisés mais c'est des conflits quand même pour toujours comme je le disais en introduction pour soumettre pour dominer pour porter atteinte au patrimoine des nations et c'est aussi du patrimoine culturel donc il y a un vrai problème de cette non-maîtrise que nous nous avons utilisateurs mais nous états nous organisations et nous individus de cet environnement numérique qui nous échappe complètement et je pense aussi on a sous-estimé ces risques et ces menaces dans l'emprise sur nos vies donc on a un vrai problème lié à l'expression des conflits et des délits et des cris dans le cyberespace dont on peut être tous victimes et aussi ce développement de l'économie numérique et on le voit ces discours de haine pourquoi ça marche ? parce qu'on est des humains derrière mais aussi tous ces outils du numérique favorisent cette exploitation de ces discours de haine parce que ça fait des données ça fait des gens qui rentrent en interaction et là aussi c'est pour une des questions que vous avez soulevées au tout début c'est de dire que cette économie du numérique est faite en sorte pour transformer de la donnée de la data en or et puis la connectivité en pouvoir donc ce développement du numérique est concomitant à l'exploitation des données comment exploiter des données ? c'est inviter les individus à être tout le temps connectés et à avoir toujours plus de production de données ou de consommation de données donc cette économie du numérique favorise ce type de comportement haineux et cette captivité des individus par rapport à ça et vous l'avez dit madame les individus qui a priori semblent avoir rien ont toutefois un smartphone et sont toujours en lien et en connexion et donc cette économie du numérique qui peut être exploitée bien sûr pour plein de finalités mais ça veut dire que la deuxième conséquence de cette exploitation des données c'est la surveillance de masse et la surveillance de masse elle est concomitante à l'usage de ces technologies du numérique et qui dit surveillance c'est un frein à la liberté individuelle c'est un frein effectivement aux principaux droits humains on pourrait les développer mais ce que je veux dire par là c'est que cette surveillance de masse qui existe qui est réelle va servir autant les agences gouvernementales que les entreprises privées qui éventuellement des acteurs malveillants qui vont savoir s'accaparer ces données et en faire quelque chose pour faire être plus performant dans leurs crimes et leurs délits j'en reviens pour cette surveillance de masse et cette captation des données c'est ce qui va permettre de développer quoi donc des algorithmes c'est-à-dire des systèmes d'intelligence artificielle qui vont contraindre les individus à se comporter comme les systèmes algorithmiques le prévoient et là aussi une atteinte fondamentale aux droits humains et c'est cette mise cette normativité des comportements qu'on voit possibles avec cette algorithmisation de la vie qui est aussi un danger un frein à la liberté de penser et d'agir parce que dès lors qu'on vous connaît on sait où vous êtes qui vous êtes est-ce que vous faites on peut prédire effectivement vos déplacements parce qu'on a votre géolocalisation et donc on peut influencer les comportements donc non seulement on va les influencer c'est ce qui se passe les comportements sont influencés mais ils vont être aussi très orientés et là ça nous pose dans cette perspective plus lointaine de vivre en société des problèmes majeurs de savoir qui définit sur quelle base pour quelles finalités et qui contrôle et quels sont les contre-pouvoirs On a juste aussi un problème qu'on n'a pas soulevé c'est celui de la vitesse à laquelle les choses vont alors je parle sûrement dans votre dossier aussi mais dans le mien encore plus et d'un point de vue étatique c'est le temps de se rendre compte on a un problème d'y réfléchir la technologie elle va magistralement plus vite que nous et on est toujours en train de courir pour attraper mais ça c'est parce qu'on veut bien aussi c'est pour ça que j'ai raconté quelle était la manière dont travaillaient les Suisses On va magistralement trop lentement Mais je ne suis pas sûre Il faudrait qu'on ait un coup d'avance Mais permettez-moi vous êtes toutes les deux à mettre en garde contre le taux numérique et à mettre comment dire en lumière tous les dangers que nous subissons à cause de ce taux numérique Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'éviter le développement du numérique ou bien est-ce qu'il y a un moyen de se retirer de ce numérique ou il faudrait peut-être mettre en place des systèmes de gouvernance et à quel niveau au niveau cantonal au niveau fédéral au niveau mondial d'ailleurs juste en parenthèse la troisième personne qui devait participer à cette table ronde c'était monsieur l'ambassadeur Alexandre Fazel et malheureusement il a été atteint hier du mal du siècle enfin du mal du Covid et il est confiné il s'est excusé et puis je suis vraiment désolé parce que justement lui il est chargé justement de penser à la stratégie que la Suisse devrait adopter concernant la mise en place d'une gouvernance d'Internet au niveau évidemment suisse et peut-être au niveau international alors quelle est votre réaction ? Alors ma réaction je l'ai un peu dit au fil de mon discours c'est que il n'est pas question de ne plus avoir de numérique ce qui ce qui est dangereux c'est le numérique sans accompagnement et c'est le numérique dans lequel on oublie qu'il faut un accompagnement enfin encore une fois qu'il faut un accompagnement et que le lien social doit être là et c'est un numérique qui ne doit pas être uniforme mais au vu de la vitesse du progrès technologique c'est difficile d'avoir quelque chose qui est nuancé et adapté à chacun des groupes mais comme je disais nous notre gros souci c'est qu'on a une société pour notre public le public de migrants on a on a l'objectif de les intégrer à une société donc de prendre en compte le fait qu'elle se numérise et qu'il faut qu'ils soient autonomes et qu'ils soient bien et qu'ils trouvent leur place dans cette société mais en même temps je ne sais plus ce que je voulais dire mais oui donc en même temps il faut que pour arriver à ça il faut il faut que les méthodes classiques restent donc on est toujours dans ce que je disais c'est cette question de vitesse est-ce qu'on ralentit la numérisation pour pouvoir l'accompagner correctement ou est-ce que nous on augmente la vitesse à laquelle on accompagne pour qu'on rejoigne les deux mais moi je pense qu'il y a un choix à faire c'est de ralentir alors je trouve effectivement intéressant cette réflexion sur le ralentissement mais je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a jamais eu autant de conflits ouverts de par le monde que ces temps-ci et je pense aussi qu'on a vu les limites de cette gouvernance mondiale il ne faut pas isoler ce phénomène de l'internet et de la numérisation de la société de la mondialisation on est vraiment dans une plateformatisation du monde où le monde est détenu par une poignée d'acteurs économiques qui imposent des comportements très particuliers avec souvent la bénédiction de certains états donc la question du ralentissement va se poser à mon avis aussi un autre terme vous avez évoqué celle de l'inclusion et de l'exclusion parce que on pourrait parler des migrants qui est effectivement un cas très particulier et emblématique mais il y a tout un tas d'autres catégories de la population qui peuvent se retrouver dans la même situation notamment des seniors des personnes qui sont réfracteurs et numériques alors là où je voulais en venir sur ce ralentissement il faut maintenant qu'on soit cohérent et qu'on ait cette vision sur le long terme nous sommes tous convaincus qu'il y a un problème avec la biodiversité l'environnement et le climat je pense que ça fait presque 70 ans que les sonnettes d'alarme sont tirées et que tout le monde s'en moque on commence à percevoir les dégâts et quand vous allez vous balader dans une forêt où il n'y a plus un seul champ d'envaseau ça fait juste mal mais alors ça veut dire qu'on est face à un monde qui est en train de partir de s'écrouler et là je pense qu'on est à la croisée des chemins et on a deux voies à prendre soit on va faire plus de numérisation plus de digitalisation de tout ce que vous voulez d'informatisation et de techno en pensant que peut-être que c'est la techno qui va résoudre le problème mais je veux dire si on va dans cette voie là c'est l'exploitation des données qui dit captation des données exploitation des données augmentation des usages augmentation des algorithmes de tout ce que vous voulez même pour prendre un ticket de bus ou acheter un croissant il va falloir un ordinateur mais si vous avez votre ordinateur dans votre poche avec votre smartphone ça veut dire que partout dans la planète il y a des milliers de serveurs donc on voit même si on a du green IT le green c'est toujours c'est bien vendeur la green électricité tout ce que vous voulez ça n'empêche que pour construire un ordinateur un téléphone un objet connecté une montre un bijou connecté on va épuiser les ressources de la planète on va les extraire et c'est des ressources en nombre fini et je pense que le ralentissement va venir de cette prise de conscience de la finitude des ressources de l'impact que tous ces data centers ont sur la planète parce qu'on rase des forêts pour mettre des systèmes des systèmes informatiques et on les met aussi dans les cercles polaires pour pouvoir les refroidir plus facilement donc on a vraiment un impact du climat qui est sous-estimé de cette surconsommation du numérique et donc le numérique ne peut pas être une solution au problème et cette décroissance va se venir on est en train d'anéantir la planète en termes d'électricité de ressources pour voir des films quand même pour faire du flux pour consommer de la musique et j'en reviens sur des modèles économiques on n'a pas eu le temps de se développer mais les modèles économiques que nous propose cette économie du numérique c'est l'abonnement vous ne possédez plus rien vous louez quelque chose mais à vie et ça c'est un vrai problème de dépendance et d'augmentation de la dépendance alors moi je suis désolée les politiques ne sont pas non plus obligées d'aller tous dans ce même sens et d'accréditer cette façon de voir le monde et de faire le monde et de vivre en société et cette non prise en compte des impacts écologiques du numérique sur la société va nous contraindre à un moment donné de se priver vraiment de ressources pour assouvir des besoins fondamentaux c'est-à-dire existentiels de base c'est d'être en société bien sûr c'est un besoin mais de s'alimenter de pouvoir respirer un air un peu sain de pouvoir manger un peu sain ça va devenir en contradiction avec ça donc il faut savoir et ce que je veux dire à un moment donné si on ne choisit pas nous une certaine sobriété numérique assumée et donc heureuse puisqu'assumée parce que pas subie et bien on va subir ce contre-choc du numérique sur notre environnement et là on va devoir avoir des restrictions qui sont drastiques et de faire des choix qui nous dépasseront donc avant d'éviter dans cette complète dépendance au tout numérique faisons les choix d'un numérique réfléchi, pertinent et qui sert à résoudre les problèmes de la planète et pas d'en générer d'autres je me permets je rebondis du coup en attendant cette prise de conscience parce qu'on sait que l'homme il n'y va pas il ne va pas tout seul on revient au nerf l'évragique de la guerre c'est la réglementation en attendant c'est les acteurs les plus forts qui l'imposent et là on a déjà perdu cette guerre de la réglementation je pense c'est les sanctions juridiques c'est les législations juridiques c'est ce genre de choses qu'il faudrait reprendre pour ralentir en attendant cette prise de conscience qui à mon sens viendra comme on le disait par l'éducation mais plutôt par une autre génération que celle la génération montante je pense que si on attend une génération de plus ça va vraiment mal il faut tout faire en même temps il faut réglementer il faut régler ce problème de la réglementation pour ralentir et on sait que comme pour tout problème il n'y a pas une seule solution il faut activer plusieurs liens il est clair qu'on n'est pas assez attentif à cette question de rareté en fait on a l'impression que cette rareté le problème de la rareté sera dépassé par la puissance de la technologie et puis toutes les civilisations qui ont eu ce genre d'illusions ont fini par s'écrouler mais je vais ouvrir le débat au public à l'audience oui bonsoir merci beaucoup juste petite question sur la régulation justement comment faire pour réguler étant donné le rapport de force asymétrique immense entre les fournisseurs et l'état en fait voilà en fait il y a une triple asymétrie entre le fournisseur le consommateur et l'état il y a trois oui et du coup là il y a un problème énorme parce que nous on s'habitue beaucoup là dans notre petit groupe de travail on travaille sur Google Doc et donc on a des pratiques enfin vraiment on développe des pratiques à partir de ces outils donc on est vraiment très dépendants mais donc comment faire pour réguler ça alors que des grands fournisseurs enfin oui il y a un rapport de force asymétrique immense et après autre petite question comment expliquer justement le fait que alors que le numérique a une place si grande dans notre société pourquoi il n'y a pas de débat public en fait sur cette question voilà oui alors deux excellentes questions la première au sujet de la régulation c'est déjà bien de prendre conscience de la dépendance à ce type d'outils et c'est vrai qu'ils ont été très très forts tous ces fournisseurs en fournissant d'abord du gratuit pour rendre addict les gens et complètement dépendants et nous le politique on a laissé faire dans cette dépendance là on a une part de responsabilité le débat public n'a jamais eu lieu parce qu'on n'a pas eu voulu qu'il ait eu lieu le débat donc réinstaurer du débat je pense que ça va venir de l'expression des utilisateurs des consommateurs et des exigences opposées mais ça ça va être difficile de faire prendre conscience de ce besoin d'être exigeant puisque pour l'instant on est assez content pour la majorité d'avoir un service immédiat même si on le paye très cher de façon de ce faux gratuit et là où ils ont été vraiment géniaux ces acteurs hégémoniques c'est qu'ils ont fait eux de l'argent avec du gratuit et rien n'est gratuit mais ça on a voulu se laisser bercer d'illusions et émerveiller par cet aspect là et c'est notre faute originelle d'avoir accepté ça et peut-être un des aspects ça serait de passer par des enfin comment dire une dissociation de tous ces services là où ils ont été très forts c'est qu'ils ont une capacité monétaire pour acheter toute la concurrence et pour avoir des concentrations de services et avoir des positions de monopole et d'oligopole ils se mettent d'accord entre eux donc c'est casser ces monopoles d'une façon juridique mais quand on regarde les budgets investis dans le lobbying de ces entreprises hégémoniques que ce soit au niveau des états ou de l'Europe ou de l'ONU on comprend bien que la bataille va être difficile à gagner et là aussi il faut être très très vigilant c'est qu'ils infiltrent toutes les ONG et les instituts universitaires donc sous pseudo-académie société civile ce sont ces intérêts là qui sont aussi défendus et ça on ne le voit pas forcément C'est clair Amina ? Je crois que selon j'ai dit beaucoup de choses moi je ferais une autre réflexion c'est de dire que cet immense espace qui est utilisé pour plein d'autres choses il pourrait être utilisé par la société civile pour faire émerger les besoins du débat public Oui justement cette question du débat public elle est capitale et effectivement elle n'est pas assez développée et justement ce qu'on est en train de faire là c'est justement pour lancer ce débat public et très honnêtement je pense que c'est capital de poursuivre cet effort Oui tout à fait et pourquoi il a été confisqué le débat public parce que très tôt ces acteurs là nous ont fait croire que cette évolution est une évolution naturelle à la Darwin qu'on ne pouvait pas contester et les seuls qui osaient poser des questions on les a baïonnées parce que c'était des questions qui dérangeaient et on les a fait passer excusez-moi le terme pour des has-beens mais ceci dit parce qu'on a tous voulu croire et on s'est laissé piéger par ce discours d'émerveillement de la technologie qui allait résoudre tous les problèmes du monde et que c'était une évolution naturelle or c'est tout sauf une évolution naturelle c'est des choix imposés des choix politiques et économiques imposés ok il y avait madame bon et madame ensuite oui merci beaucoup je profite de l'occasion pour oui vous dire que j'apprécie que cette discussion soit mise sur la place publique parce qu'effectivement comme vous l'avez dit la place publique a passé à la trappe avec notamment tout l'épisode Covid qu'on n'a pas fini de vivre mais en même temps sont arrivés beaucoup de 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 faits qui dépendent tout de même de l'organisation de la société dans laquelle nous vivons qui nous offre qui nous qui nous contraint à fonctionner tout numérique et donc j'ai apprécié madame Garnauti récemment vous avez parlé à la télévision lors de la grosse panne que moi je m'attends personnellement qu'on ait beaucoup de grosses pannes qui nous arrivent l'une sur l'autre vous avez dit il faut garder des plans B et personnellement j'essaye de sauvegarder à mon niveau de fourmi tous les points plans B que je puisse garder pour avoir des interlocuteurs du contact des gens derrière les guichets et ma conscience elle est là depuis 15-20 ans à ce niveau là et donc vous vous trouvez avec bien sûr des populations à intégrer qui sont nouvelles venues dans notre système mais vous avez toute la tranche de la population qui est contrainte de fonctionner avec ces outils dont elle n'a peut-être pas une connaissance théorique de savoir comment ils marchent mais aussi la question économique parce que quand vous n'avez que l'AVS pour vivre et que vous devez choisir entre un smartphone et le dentiste peut-être que le dentiste est plus urgent mais vous ne pouvez plus payer vos factures parce que la poste de votre village a été supprimée donc vous vous trouvez à 60-70 ans sous tutelle de vos enfants et sans aucun pouvoir économique là je vous parle du vécu parce que je viens de déménager d'un village de montagne où tout le service public s'est effondré à peu près tout le service public et la communication des autorités est ténue avec les habitants parce que plus personne n'a les outils pour fonctionner en situation de crise et de communiquer donc j'ai très peur en outre avec l'obsolescence programmée de ces appareils si vous n'avez pas les connaissances techniques pour les mettre à jour et les surveiller vous-même constamment et dans deux ans votre smartphone pour autant que vous avez pu vous en payer il est fichu et les terres rares et tout ce qu'il faut pour les fabriquer oui vous avez un peu plus raison mais quand j'ai parlé des migrants c'était surtout toute la population la partie de la population qui n'était pas touchée par cette numérisation à tout va et l'exemple typique c'est la cyberadministration cyberadministration ça paraît être la solution idéale tout le monde était ravi par cette cyberadministration le canton de Vaud a mis en place il y a maintenant dix ans je crois un plan de cyberadministration en faisant passer les budgets au grand conseil en disant ça va coûter tant mais ça va coûter 7 millions mais ça va ça va permettre de écoutez bien le raisonnement de diminuer tant de postes c'est ça évaluation faite ça coûte beaucoup plus cher et ça coûtera toujours beaucoup plus cher à la population d'avoir une partie de sa société qui est mise de côté parce qu'il faut de toute façon quand même s'en occuper et puis on arrive à ce stade là où on n'a pas un plan B ce qui est pire pour toi tu disais c'est un plan B mais qui réfléchit là on a des réactions c'est de la réactivité et qu'on n'arrive pas à pérenniser donc on est toujours dans ce rythme de vitesse on court toujours après quelque chose la numérisation court à tout va nous on court après les solutions puis la société elle essaie de compenser ou les autorités essaient de compenser tant bien que mal et souvent mal la cyberisation c'est une horreur je prends l'exemple pendant le Covid alors encore on est en Suisse dans un pays développé pendant le Covid le Maroc a instauré une cyberadministration donc je vous laisse imaginer dans un pays dans lequel il n'y a pas les moyens qu'il y a en Suisse des dégâts que ça a pu avoir et puis dans un pays où il n'y a même pas d'électricité comme le Liban oui alors là je vous rejoins tout à fait oui merci aux deux intervenantes je voulais évidemment madame Ganaouti nous a fait au fond le récit des illusions perdues concernant au fond l'informatisation mais je voulais quand même poser une première question pour préciser les choses lorsque vous êtes parti évidemment des besoins militaires du département de la défense mais quand le système de réseau a été inventé ou créé au CERN quelle était l'idée ou l'idéal qui présidait à cette création ça c'est une première chose et est-ce que ce n'est pas différent par exemple pour les discours de la haine de voir la façon dont Facebook a été créé par Zuckerberg est-ce que cette différence ne serait pas significative alors je vous remercie pour cette question effectivement au CERN au milieu des années 90 a été créée une interface qui rendait plus facile l'accès au réseau internet parce que le réseau existait en revanche il fallait savoir coder ou avoir des lignes de code avec l'application du CERN on ne travaillait plus sur des fichiers mais sur des documents et c'est ce qui a permis l'émergence de la navigation web qui a réellement rendu au grand public cette démocratisation de l'internet alors cet idéal effectivement c'est un idéal porté par certains chercheurs le CERN c'est une communauté de chercheurs internationaux pour faciliter l'usage mais ceci dit c'est vrai que dans les années qui ont précédé la guerre du Vietnam il y avait une idéologie de libérer l'information et que l'information devait être mise dans les mains de tous donc il y a bien une idéologie positive même des premiers hackers qui étaient là pour rendre disponibles les infrastructures aussi à ceux qui n'y avaient pas accès mais ce discours il a été complètement folicité récupéré par le commercial dès lors que le web est devenu un web commercial se sont développées des guerres de domination pour le pouvoir économique et la puissance de développement et c'est cette perversion originelle de l'internet c'est d'avoir un réseau qui est un réseau avant tout commercial le réseau militaire alors il faut quand même ne jamais oublier cette origine militaire de l'internet parce que les adresses IP c'est ce qui permet de communiquer d'un système à un autre un ordinateur est identifié par son adresse IP et ses adresses sont gérées d'une façon assez centralisée et dépendent de l'infrastructure du DOD même si on a eu mis sur pied une association soit disant à but non lucratif parce que je dis bien entre parenthèses et entre guillemets plutôt c'était pendant très longtemps ça dépendait du département de commerce américain même si ça s'est un peu démocratisé ça reste non plus aussi j'ai des points de concentration et de vulnérabilité qui sont dans les mains du pouvoir américain et du pouvoir aussi commercial alors pour Facebook c'est encore une autre histoire on voit bien que c'est un succès commercial Facebook qui est rentré en monde donc c'est pas de l'altruisme c'est donc Zuckerberg qui prétend mettre l'internet dans les mains de tous de tous les pays c'est bien pour faire du business c'est pas pour même tous les discours altruistes ou philosophiques qui accompagnent ces développements ont quand même une finalité unique c'est de capter des utilisateurs et de les rendre encore plus dépendants pour pouvoir encore avoir plus de données et développer des services cette emprise sur le monde il est réel et cette implication de ces services du cyberespace dans nos vies est très prégnante Ma question c'était comme ça a été créé au départ est-ce qu'il n'y avait pas de sa part une intention malveillante à l'égard d'une certaine camarade dans le campus où il était enfin oui si on connait un peu son histoire personnelle on n'est pas là pour en débattre donc c'était bien une opportunité pour des raisons qui lui appartiennent et là je ne vais pas en débattre mais on voit bien que c'est des opportunités et tous les acteurs du net défendent leur intérêt d'une façon loyale plus ou moins déloyale mais défendent leurs intérêts on est vraiment dans cette conquête de l'intérêt qui va passer par la conquête des datas des esprits et de tout après on voit bien dans cette origine ontologique du réseau et des acteurs quand même cette hubris de la plupart de ces grands patrons de l'Internet allez-y allez-y et puis ensuite allez-y allez-y excusez-moi merci pour merci pour tout ça ça m'intéresse beaucoup non non gardez le micro s'il vous plaît ah oui il faut que je garde le micro au pro de moi d'accord je pensais que ma voix portait merci pour ce discours qui est très intéressant moi personnellement je trouve que la société dans laquelle on vit elle est absolument extraordinaire on est un point d'inflexion l'Internet est absolument extraordinaire il nous amène la connaissance et qui la met à la portée de tous on peut développer le thème maintenant quand vous me dites qu'il y a des gens qui font de l'argent là-dessus c'est la base de notre système maintenant quelle est l'alternative voudriez-vous que l'État contrôle tout ça on aura un énorme big brother qui nous regardera ça sera une forme pire encore que l'Union soviétique ou que la Chine et puis ensuite c'est vrai qu'on perd des emplois tous les jours mais il y a un monsieur qui s'appelait Schopenhauer et qui a parlé d'une destruction créative tout ça se recrée cette société dans laquelle elle est qui a une totale mouvance elle va apporter quelque chose de très intéressant je comprends madame je comprends la poche je comprends tout ça mais des solutions on en trouvera et il y a un changement qui est nécessaire excusez-moi pour cette question non puisque j'ai été interpellé c'est Schumpeter c'est Schumpeter puisque j'ai été interpellé je vais vous répondre effectivement je vous remercie de ces remarques alors effectivement je pense qu'on a tous intérêt à trouver qu'on vit dans une époque merveilleuse puisque c'est l'époque dans laquelle nous vivons donc on n'a pas vraiment le choix sinon de se suicider tout de suite alors bien sûr qu'il y a des opportunités incroyables bien sûr que le monde du business est une réalité on en vit tous mais ça n'empêche qu'on peut essayer c'est un peu comme dans le mariage on se marie pour le meilleur et pas pour le pire et on aimerait bien qu'il y ait plus de meilleurs que de pires et dans ce concept de destruction créatrice c'est un oxyman quand on détruit on détruit alors est-ce qu'on laisse de la place pour créer autre chose certainement mais sous quelles conditions et à qui ça va profiter on aimerait bien dans notre approche d'inclusion de cette diversité à préserver à protéger qui est quand même un plus grand nombre qui bénéficie de ces évolutions et c'est vrai qu'au début du 21ème siècle on parlait de la société de la connaissance souvenez-vous le premier sommet mondial de la société de l'information c'était en 2003 à Genève c'est la société de l'information juste après on a parlé de la société de la connaissance mais entre l'information et la connaissance il y a quand même un chemin à parcourir qu'on doit s'approprier c'est chaque individu qui doit pouvoir développer ses propres connaissances avec cette capacité incroyable et merveilleuse et ça je vous rejoins c'est de rentrer en communication ou de pouvoir accéder à des contenus pertinents à condition que les contenus soient mis à disposition et soient pertinents et soient pas phagocités par des publicités à n'en plus finies donc là aussi sur la qualité de l'information il y a un vrai débat à avoir une vraie démarche et cette qualité est possible et bien sûr ces services de proximité offrent des services mais est-ce que c'est des services uniques valables pour tout le monde j'en suis pas si sûr et il faut quand même s'interroger sur cette mondialisation de l'information de la connaissance des comportements vous avez évoqué la Russie et la Chine on pourrait rebondir sur le fait que pour moi la Chine a compris avant peut-être la plupart des autres états quel pouvoir ils pouvaient avoir avec ce numérique made in China qui au départ était contené quand même en Chine mais on voit bien cette expansion et cette concurrence incroyable avec les Etats-Unis et les Chinois en tous les cas n'ont pas un côté pervers c'est qu'ils annoncent ce qu'ils font ils le font ce qu'ils disent donc la surveillance de masse on la connaît elle existe le crédit social c'est une réalité qu'on est en train d'importer aussi dans nos comportements mais qui ne porte pas son nom et la surveillance de masse elle est là les régimes sont ce qu'ils sont mais on est quand même sur des chemins très étroits entre les véritables démocraties comme on voit comme l'affaire Cambridge Analytica en 2017 le piratage ou l'exploitation des données de Facebook pour orienter des votes c'est quand même de la manipulation qui peut orienter vers des totalitarismes et peut-être moi j'ose affirmer qu'on va vers un totalitarisme numérique et celui-ci on va le payer quand même très 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 cher Madame Coutou peut servir à découper du pain il peut aussi servir à tuer quelqu'un mais oui mais justement évitons évitons ces minutes comme le journal c'était une forme de c'était une utilisation de données par des champs absolument remarquables remarquables qui sont un peu très très bizarres et qui ont permis peut-être l'élection de Monsieur Trump peut-être Amina Oui je voulais juste compléter très brièvement vous avez dit un mot c'est la solution on est tous d'accord mais le problème c'est de trouver les bonnes solutions de trouver au bon moment et de faire en sorte que le couteau serve pour la bonne utilisation là on est typiquement dans la recherche solution mais encore une fois j'insiste sur cette côté sur la rapidité de trouver ces solutions éviter les dérapages Ok il y a Monsieur derrière peut-être Bonsoir Bonsoir En parlant de numérisation j'ai pensé aussi aux réseaux sociaux comme Instagram et Facebook et toujours quand il y a comme un boom politique il y a quelque chose qui se passe dans un endroit du monde comme on a vu cette année et l'année passée en Amérique le MeToo movement ou à Reza ou au Liban l'explosion et la crise sanitaire et tout on a eu comme un boom sur social media qui met la situation en valeur et c'est comme au fait un effet un peu éclair qui est très 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 fort mais qui disparaît très rapidement maintenant on voit toujours le racisme en Amérique mais on n'en parle plus du MeToo autant qu'avant et même à Reza il y a toujours la violence qui se passe au quotidien chaque jour mais sur les réseaux sociaux personne n'en parle et aussi à Beyrouth au Liban on est toujours en train de vivre la crise sanitaire le post-trauma de l'explosion mais il n'y a plus ce flux sur les réseaux sociaux donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux qui la plupart du temps peut se trouver dans ces mouvements par exemple moi en tant que personne je suis avec le MeToo mouvement je suis contre le racisme mais parfois quand je trouve que c'est comme un effet fashion et trend qui passe comme ça sur les réseaux sociaux je remets mon positionnement en je questionne mon positionnement donc c'est un peu ça merci là je crois qu'on revient à ce qu'on a dit un peu depuis une heure et demie c'est cette masse d'informations et la consommation de l'information et c'est peut-être c'est le problème aussi qu'il y a entre ce cyber espace immense qui n'est pas structuré avec une action qui peut-être est lourde etc mais qui peut pérenniser ce que vous dites là dans le temps là on ne pérennise rien dans le temps non seulement on ne pérennise rien dans le temps mais avec l'effet paradoxal que les choses qu'on ne voudrait pas voir pérenniser restent inscrites alors je pense par exemple au harcèlement ou au discours de haine etc on est dans ce paradoxe des deux ce que j'en pense c'est qu'on revient toujours à la question pour moi je reviens toujours à la question du ralentissement et de la réglementation mais alors comment etc moi ce que je trouve intéressant dans votre approche c'est votre esprit de discernement et votre questionnement et c'est ça qu'il faudrait pouvoir préserver sous tout un chacun cette capacité de prendre la distance nécessaire par rapport à ce qui est véhiculé et par rapport à cette instantanéité et ça ça nous appartient mais ça appartient aussi à l'éducation de former les personnes à ce type de comportement donc effectivement il y a des choses fabuleuses et grâce à des réseaux sociaux il y a des mises en relation et des personnes qui peuvent exprimer et d'autres qui peuvent comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde mais quand on est à l'autre bout du monde généralement on n'a quand même pas un grand pouvoir d'action donc là aussi il faut faire attention à cette espèce de voyeurisme ou d'attirance avec ce qui est extraordinaire et puis de la façon dont ça peut avoir des répercussions dans notre monde et puis nous en termes d'individus d'action possible et cette distance macroscopique et microscopique elle est intéressante mais il faut que les personnes soient en mesure d'avoir des références et cette culture du discernement sur l'information et le problème du discernement sur internet c'est que les sources peuvent y en avoir 1000 mais qui peuvent répéter la même chose et c'est de plus en plus difficile parce que ce qui est vu c'est même pas forcément ce qui est vrai puisqu'on sait qu'avec des algorithmes de manipulation d'information on peut faire dire n'importe qui à n'importe quoi et on peut modifier avant l'image avait un degré de véracité ce qu'on voyait c'était vrai mais là les images on sait les manipuler les trucages ils sont énormes et dans les réseaux sociaux il y a même des robots automatiques qui vont pouvoir répondre etc donc c'est compliqué de rester humain dans ce flot qui est manipulé on ne sait pas par qui on ne sait pas pourquoi c'est un peu ce côté obscur et vous l'aviez évoqué cette asymétrie nous sur internet sommes nus mais on ne voit pas ce que les plateformes font de ça et on ne voit pas l'autre qui devient aussi le surveillant et le surveillé en même temps donc ça change les relations aussi il y a aussi la position du consommateur il y a une surenchère à mettre des choses on en parlait tout à l'heure maintenant on commence à mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux mais il faut y être et du coup il y a une succession d'informations qui sont d'intérêt extrêmement inégal qui se succède et l'utilisateur veut devenir acteur et je pense ça complexifie aussi un peu cette donne du côté très éphémère de l'information mais peut-être aussi que la virtualisation des phénomènes sociaux a ses limites je veux dire beaucoup de choses se passent sur la toile mais la réalité je veux dire elle est toujours là et c'est elle qui fait la différence et puis on ne peut pas vivre sur la toile il faut continuer à vivre on peut on peut comment ? il y a des gens qui ne vivent que par la toile merci infiniment pour cette avalanche d'informations et parfois très inquiétante je peux confirmer effectivement qu'au niveau de l'administration fédérale et du conseil fédéral il y a une grande inquiétude du moins c'est quelque chose qui me parvient par contre et j'aimerais vous poser la question parce qu'au-delà de ce sentiment général d'urgence et d'inquiétude concrètement il y a le GESDA qui a été formé à Genève l'ambassadeur Fazel malheureusement tous nos souhaits de rétablissement rapide n'a pas pu venir ce soir mais quelles sont les urgences et pourquoi avons-nous du retard apparemment sur quels autres pays autour de nous merci j'aimerais peut-être compléter cette question par la question de la souveraineté digitale est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que la Suisse devrait avoir son cloud la question effectivement est devenue aussi d'importance à peu près pour tous les autres pays c'est-à-dire que quand on passe par des fournisseurs étrangers on sait qu'on est soumis à leurs lois y compris extraterritoriales et que les données ne nous appartiennent plus donc la question de se poser c'est de qui est-ce qu'on veut être dépendant pour le stockage et le traitement le problème du cloud c'est pas que le stockage des données c'est la capacité qu'ont ces fournisseurs de nous donner toutes les applications dont nous avons besoin dans l'administration ou dans la vie de tous les jours donc là on devient dépendant de fournisseurs étrangers donc la dépendance elle a toujours un coût donc il faut se poser cette question du coût maintenant la question réaliste c'est est-ce qu'on a les moyens de notre autosuffisance numérique mais on pourrait l'avoir si on a cette ambition on a des industries on nous vende nos hautes écoles mais ceci dit si on n'a pas toute une stratégie et un plan d'action très concret pour y aller et concrètement quand une commune va pour acheter des services de cloud mais de favoriser des services des entreprises locales plutôt que d'aller peut-être au moins cher dans le très court terme et qui passe par de l'externalisation à des acteurs hégémoniques étrangers donc il y a toute une logique à avoir une volonté une vision et puis c'est moyen de cette politique parce que sinon ça ne va pas le faire alors après pour répondre à la question c'est difficile d'y répondre concrètement moi j'ai envie juste de dire que quand même la notion de crime informatique a été à l'OCDE définie en 1983 donc en 1983 pour avoir défini à l'OCDE c'est que le problème il était déjà là donc il ne fallait pas être fort devin de dire que plus on aura d'informatique plus on aura de crime informatique la criminalité c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps les phénomènes de criminalité de mafia de crime organisé on les connaît aussi donc on voit bien que cette montée en puissance des acteurs criminels y compris par l'appropriation des technologies du numérique c'était juste normal que ça se fasse en 2001 avant donc le premier sommet mondial l'Europe a proposé une convention européenne de lutte contre la cybercriminalité c'est-à-dire qu'on avait planché pendant minimum 10 ans avant pour dire on sait qu'on va avoir un problème pour la lutte contre la cybercriminalité qui va être mondiale il faut se donner les moyens d'avoir une entraide judiciaire internationale et de la coopération on a fait des textes de loi ils ont été votés la Suisse a signé le 23 novembre 2001 elle est rentrée en vigueur cette loi en Suisse en 2012 donc il s'est passé un petit peu un certain temps donc on voit bien qu'il y a un décalage qui s'est accumulé je pense aussi un peu par naïveté puis aussi par le sujet d'une telle complexité qu'on a aussi laissé aux techniciens le pouvoir de le résoudre c'était un problème technique on ne l'a pas compris assez rapidement que c'était un problème juridique un problème politique un problème économique et ça ce retard pris on est en train de le payer très 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 cher alors pour savoir pourquoi la Suisse est aussi bien ou moins bien que d'autres la Harvard Kennedy School dans sa faculté de sciences politiques a proposé un classement qu'ils ont intitulé le Cyber Power Index donc le pouvoir cyber des nations qui comptabilise selon certains paramètres très orientés c'est eux qui l'ont fait l'index donc ils ont choisi ce qu'ils ont voulu analyser comme paramètre pour vous en compter dans leur indexation des capacités de cybersécurité et de cyber défense la Suisse est en 17ème position sur les 30 pays analysés nous sommes en 17ème position l'Angleterre est en 2ème position ma mémoire est bonne la Hollande les Pays-Bas en 5ème la France en 6ème et l'Allemagne en 7ème position donc on est quand même loin derrière nos voisins donc c'est une partie de la réponse alors après comment faire autrement comment faire mieux c'est d'avoir une volonté politique et de tresser le chemin pour y aller et pas de laisser faire moi j'ai l'impression qu'on s'auto-gargarisme de nos capacités on est un peu peut-être un peu en pêche par un péché d'orgueil peut-être et de créer des structures c'est bien mais si ça reste des coquilles vides ça ne va pas être suffisant donc il faut voir et dans ces coquilles qui les manipule comment elles sont infiltrées et qui détient le pouvoir et on voit quand même que beaucoup de ces questions cyber sont encore traitées uniquement sur le plan technique avec des conseillers des ingénieurs et on va résoudre les problèmes selon une vision de l'ingénieur on a besoin des ingénieurs mais pas seulement et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir cette excellence monsieur l'ambassadeur avec nous parce qu'il aurait pu nous apporter un éclairage mais ces questions cyber on les a considérées d'une façon très très tardive on est devenu d'une façon très tardive et je voudrais aussi insister sur un autre phénomène dont on perçoit peut-être pas encore assez l'importance c'est le World Economic Forum en 2012 à Davos qui a introduit le terme de cyber résilience et pour moi ça a été un choc parce que la résilience justement c'est la capacité de survivre après un choc un incident et pour moi c'était un constat d'échec de tout ce qui était mesure de prévention et depuis il y a beaucoup d'actions de cyber sécurité cyber défense qui consistent à ne rien faire on sait qu'on ne va pas pouvoir prévenir qu'on est vulnérable qu'on utilise des produits vulnérables et donc il faut se préparer à réagir aux crises et aux incidents mais c'est post-crise c'est une fois que c'est trop tard on n'arrive pas à prévenir et ça je pense qu'il faut vraiment tirer les conséquences 2012 cyber résilience donc ça veut dire constat d'échec au niveau international c'est de laisser faire les cyber attaques on sait qu'on va être là et maintenant il faut mettre les oeufs dans un panier un petit peu différent pour être en mesure de survivre et là on est dans cette optique de survivre à des chocs d'importance et ce qu'on a à mon avis sous-estimé c'est les chocs systémiques et à répétition survivre à un choc peut-être on peut avoir les capacités y compris financières pour le faire et avec des chocs en cascade qui se rapprochent de plus en plus des incidents en cascade y compris des incidents naturels on aura peut-être du mal à avoir cette capacité de résilience au niveau des pays et là nous sommes confrontés quand même à un risque climatique qui va engendrer des risques technologiques par des ruptures de câbles transcontinentaux par exemple des satellites aussi qui peuvent être mis à mal donc des problèmes sur les infrastructures parce que si on se souvient du 2011 quand les tours se sont effondrés ce sont aussi les systèmes informatiques qui se sont effondrés et on a très peu parlé dans les discours de Rennes du rôle ou de la place prise par le monde terroriste dans l'internet comme facteur d'optimisation de l'importance mais vous voyez tout est imbriqué et ça répond à cet enjeu majeur il faut savoir y répondre d'une façon holistique et je pense que le problème devient tellement complexe qu'on est en train de perdre cette capacité humaine d'appréhender le problème et de trouver des solutions mais je vous rassure on a la pensée magique que puisque l'humain ne peut pas savoir répondre un système d'intelligence artificielle va le faire mieux que l'humain et c'est ce qu'on nous dit parce qu'on n'a pas assez de compétences humaines on va les remplacer par des logiciels c'est-à-dire des interfaces d'issues de l'IA mais que fait l'IA ? c'est capter des données faire des traitements mathématiques statistiques et prévoir selon et qui conçoit ces systèmes et bien c'est typiquement un genre d'individu dont on connaît l'origine sociale etc. donc on est en train d'introduire d'autres biais et de ne pas avoir les yeux grands ouverts sur l'environnement que nous avons bâti et l'horizon qu'on voudrait avoir le problème peut-être c'est ce manque d'horizon et de volonté pour y arriver je vais atténuer un tout petit peu pour finir sur notre positive mais simplement d'un point de vue uniquement de politique politique publique je pense qu'il y a contrairement à toi je pense qu'il y a quand même une prise de conscience par contre il n'y a pas la volonté politique pour l'instant il n'y a pas la volonté politique la prise de conscience elle est là et pour moi si je peux finir sur un truc positif c'est du moment que dans les programmes scolaires est rentrée cette éducation numérique c'est déjà un pas mais par contre en priorité si on reste sur les priorités c'est vrai qu'on reste tellement sur la cybersécurité moi je travaille beaucoup avec la police c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est extrêmement priorisé mais en termes de politique publique je pense que c'est peut-être encore plus grave il y a une conscience mais on ne fait pas ce qu'il faut pour je suis d'accord mais juste je vais être aussi préposée parce que je suis de toute façon quelqu'un de positif et puis on va conclure parce que non non mais c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience elle vient tardivement alors évidemment il y a le dicton qui nous dit vaut mieux tard que jamais ceci dit pour l'éducation je suis d'accord mais on fait quoi comme éducation ? on les éduque à utiliser des outils Made in Google Facebook et compagnie donc là aussi il faut faire attention sur quel type d'éducation on veut et qui paye cette éducation et d'où viennent les supports pour l'éducation et là ça peut être aussi c'est une partie de la réponse mais ça ne peut pas être que la réponse il faut des contre-pouvoirs à ça et avoir cette vision pour ne pas avoir justement une éducation uniquement à la pensée computationnelle et à la pensée utilisatrice parce que là on est en train de définir un monde technologique où seule la rationalité la performance économique est prise en compte alors bien sûr et heureusement on a des pouvoirs publics qui s'intéressent à la question maintenant leur levier d'action leur possibilité mais il faut espérer qu'ils savent activer les bons pour justement que ça aille pour le bon sens pour la société la dernière le dernier commentaire ou question juste une question puisque vous avez fait allusion au forum de Davos qu'avez-vous pensé de l'ouvrage de Klaus Schwab sur la grande réinitialisation ça va ouvrir un nouveau débat et on va certainement en discuter parce que c'est quelque chose d'important mais juste pour finir c'est qu'il utilise un terme technologique initialisation c'est ce qu'on fait pour les systèmes informatiques et ça c'est intéressant mais on ne va pas en débattre Non, non mais c'est clair que c'est quelque chose de très important et bon certains parlent de la quatrième révolution industrielle d'autres la troisième d'autres qui remontent un peu plus loin sans parler de Yuval Harari qui lui remonte à l'aube de la création bon donc s'il n'y a plus de remarques nous allons clôturer et vous dire que donc à 19h30 le débat autour du numérique va continuer avec M. Persikamp et M. Marc Attala et le débat sera modéré par M. Reda Benkiran et je pense que ce sera très passionnant alors je vous donne rendez-vous dans une heure merci beaucoup pour votre présence merci merci beaucoup merci à tous merci à tous